Un dernier sujet peut-être, Eric, qui a été demandé à plusieurs reprises dans le chat, si vous vouliez bien nous parler de la fraude du non légal. Oui, alors ça c'est un sujet que j'avais étudié dans les années 2002-2003, quand un petit groupe d'avocats pour une thèse avait fait une étude sur l'origine de la Constitution américaine et ils avaient découvert le droit maritime, etc. Et ça s'est enflammé ensuite, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à en faire un pataquin entre les majuscules et les minuscules. La mort à 7 ans, déclaré mort à 7 ans, etc. Mais juridiquement, ça n'a aucun intérêt. Ou alors ça veut dire que justement, on se concentre sur une société, de chercher des trucs du passé comme on pourrait s'en servir aujourd'hui pour contrer quelque chose. Non, je crois qu'il faut être humain aujourd'hui et se dire, c'est comme les gens qui ont la nostalgie de la France des années 70. Moi, je l'ai connue cette France, je l'ai aimée pour ce qu'elle était, mais pour son époque et comme elle était, cette France, elle a changé énormément depuis. Et aujourd'hui, c'est cette nouvelle population avec laquelle il faut construire cette nouvelle France. Et il faut le faire avec tous les membres de cette communauté. Donc, ils essayent sans arrêt de diviser, de créer les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. Mais il faut arrêter avec ça, il faut vivre avec son temps, à une autre époque, il faut créer nos bases. Qu'est-ce qui nous oblige à rester sur le passé ? Bien sûr, c'est absurde, ces anciennes lois maritimes, etc. Mais à l'époque où elles ont été créées, elles avaient un intérêt. Bien sûr, l'esclavage a été une chose monstrueuse, mais à l'époque, il y a des gens qui en ont tiré profit. Et donc, c'était leur époque, c'était leur vie, c'était tout ça. On reproche à Voltaire d'avoir été actionnaire d'un bateau qui pratiquait l'esclavage. Mais il a acheté des actions. Aujourd'hui, vous achetez des actions de Total qui emploient des petits gamins en Birmanie à des taux, on leur donne 15 euros par mois. Donc, voilà, il ne faut pas perdre trop de temps avec le passé. Le passé, il est derrière. Aujourd'hui, et d'ailleurs, je crois que c'est mon temps et ce qui m'a toujours porté préjudice, c'est d'aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est construire le monde de demain. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, le point de départ aujourd'hui, c'est la transition. Un outil extraordinaire pour libérer tout le monde, pour que tout le monde puisse participer à dire, voilà, dans cette nouvelle forme de gouvernance, j'ai participé à tel groupe, j'ai participé à tel groupe, voilà pourquoi on est arrivé là. Et que tout le monde puisse l'expliquer et que tout le monde soit dans le même schéma. Alors oui, on va créer un autre monde. Les droits de l'homme, ils sont magnifiques tels qu'ils sont, mais on est capable aujourd'hui de les réécrire encore mieux et d'ajouter des choses vitales, essentielles, comme la protection de l'enfant qui aujourd'hui est totalement négligée. L'enfant est devenu une marchandise. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui les comptabilisent et qui comptent combien ça rapporte. Et aujourd'hui, il faut, je ne sais pas si je ne l'ai pas vérifié personnellement, mais d'après quelqu'un qui l'a fait et qui me paraît quelqu'un d'extrêmement sérieux, il faut broyer 76 fœtus de bébés, de femmes avortées, de petits bébés. Et on les broie dans une machine pour faire un vaccin. Et il y a des millions de fœtus qui sont exploités et utilisés pour ça. Il faut qu'on redevienne humain et qu'il y ait un contrôle éthique de ce qui se passe réellement et à tous les niveaux, y compris sur la science. Surtout. Surtout sur ce qu'on appelle la science, qui est devenue en fait un dogme, une secte en fait.